Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la Volvo la plus grosse et la plus puissante de tous les temps. Un SUV, le EX90, fabriqué aux Etats-Unis pour le marché américain. On s'en doute, ne serait-ce que par ses dimensions, 5,04 m de long, 1,96 m de large, 2,8 tonnes sur la balance, mais aussi, et tenez-vous bien, 517 chevaux. A l'image des Volvo récentes, le EX90 a des lignes plutôt épurées, un design assez fluide, qui lui permet d'être discret et d'afficher aussi un coefficient de traînée aérodynamique assez intéressant, puisque le CX est de 0,29. Cette bonne fluidité, elle est d'autant plus remarquable qu'on a des pneus qui sont simplement monstrueux, ici à l'arrière, du 295-40 R21. On remarquera qu'il s'agit de pneus 4 saisons, et malgré ça, figurez-vous que la plus grosse surprise, ce sera le confort. On réalise le travail aérodynamique avec ces rétroviseurs, qui n'ont pas de coque extérieure, le miroir fait exactement la largeur. Spéciale dédicace pour mon ami François-Alain, ce qu'on voit au sommet du pare-brise, ça n'est pas pour transformer le X90 en taxi anglais, c'est un lidar pour détecter les obstacles jusqu'à 250 mètres devant la voiture. La seule vraie fantaisie sur le X90, c'est l'éclairage. D'abord à l'avant, avec ces feux qui là sont en position feu de jour. On remarque le dessin du marteau de Thor, et je vais essayer de vous faire voir la suite. Ah, voilà l'ouverture des phares, avec les phares cachés à l'intérieur, comme c'est beau ! Autre petite fantaisie, les feux arrière en forme de boomerang. Évidemment, avec un tel mastodonte, on a une capacité de coffre qui est gigantesque, 697 litres en configuration 5 places, parce qu'il suffit d'appuyer sur le petit bouton à l'arrière, voilà. Et on a une troisième rangée de sièges, c'est donc à cette place, on a encore 324 litres de coffre une fois les sièges dépliés. On va pas se mentir, c'est pas forcément simple d'accéder aux places arrières, on a un petit levier ici qui permet de faire basculer et d'avancer les sièges de deuxième rangée. Et puis après, on peut s'installer derrière, voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de place pour les jambes, mais on peut avancer la deuxième rangée. On peut replier les sièges arrière avec les petits boutons qui sont là, voilà, une pression, ça se replie tout seul. Et ici, vous voyez, on a quand même une latitude qui est assez importante de réglage. Et quand vous êtes complètement reculé, on a un espace de limousine derrière. Un des secrets du silence de la voiture, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien le voir, ici, vous voyez, on a des vitres qui sont un double vitrage, un verre feuilleté avec une couche de plastique, c'est anti-effraction et insonorisant. On va pas s'extasier sur le toit vitré qui peut se pacifier, puisque beaucoup de voitures ont ça désormais. Par contre, il y en a assez peu qui ont une finition de cette qualité. En même temps, une présentation sobre, mais vraiment luxueuse. La cellerie, c'est pas du cuir, c'est du synthétique, mais il est possible que les Américains réclament du vrai cuir. Réglage électrique dans tous les sens à partir d'une unique molette. Et si on appuie au centre, ici, on peut commander des fonctions de massage depuis l'écran central. C'est sur cet écran central de 14,5 pouces que tout ou presque se passe. Pourquoi je dis presque ? Eh bien parce qu'après l'expérience EX30 en tout digital, vous le vois, légèrement revu sa copie. On a enfin un tableau de bord derrière le volant avec les informations principales. Et puis, sur cette version, on a aussi un affichage tête haute qui évite de quitter la route des yeux pour voir la vitesse. Donc tout ou presque se passe ici avec évidemment une foule d'applications. On a quelques petites touches de raccourci en bas, principalement pour la clim. Ici, pour accéder aux fonctions de la voiture. Réglage conducteur, par exemple, il faut passer par ça pour, vous le voyez, régler les rétroviseurs latéraux, régler le volant, touche un peu sensible, l'affichage tête haute, tout se règle par là. Vous pouvez également désactiver les aides à la conduite. Il faut presser les boutons ici, ici. Quand ce n'est plus affiché en bleu, c'est éteint. Et on peut même aller encore plus loin dans les paramètres avec les aides encore à la conduite que vous avez ici en détail pour enlever, par exemple, l'alerte de distraction. C'est un peu rébarbatif au final. Ce qui est mon rébarbatif, c'est le son de la chaîne Bose. 14 haut-parleurs, 940 watts. Et si vous en voulez plus, vous pouvez même, pas mal déjà, on peut régler le son. Vous voyez, tout n'est pas digital, on a une molette ici pour régler le niveau du son. Et si vous en voulez plus, il y a même une option Bauer et Wilkins pour un peu plus de 3000 euros, qui propose 25 haut-parleurs et 1610 watts de puissance. Quelques gros plans pour apprécier la qualité des matériaux. C'est vrai que c'est superbe, en particulier ce bois blanc là. Les assemblages, évidemment, sont parfaits. Cet EX90, il est proposé avec 3 niveaux de puissance, 279 chevaux avec un simple moteur et 408 et 517 avec cette version performance. Ça devient une constante sous les capots des voitures électriques. Il n'y a plus grand-chose à voir à part un petit coffre où on peut mettre quelques câbles. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dessous. En l'occurrence, ici, deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. On est donc en 4 roues motrices. Vous verrez qu'il y a une petite subtilité, d'ailleurs, à ce propos. Deux moteurs qui développent une puissance totale de 517 chevaux et surtout un couple considérable de 910 Nm. Ils sont alimentés par une énorme batterie nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité totale de 111 kWh. Ça fait 107 kWh utile, ce qui devrait normalement nous autoriser une autonomie aux alentours de 500 km. C'est assez rare que je mette de la musique pour faire les commentaires sur une voiture. Mais là, c'est particulièrement adapté parce qu'on a réellement l'impression d'être dans son salon. Je pourrais même activer la fonction massage du siège et ce serait parfait. On a un silence de cathédrale quand on roule à vitesse réglementaire. Là, je suis à 80 km heure. On n'entend pas un bruit extérieur. Et surtout, on a un confort de roulement qui est sans doute un des meilleurs de tout le marché automobile. C'est une option. La suspension pneumatique à deux chambres avec des amortisseurs variables. Et là, c'est le grand confort. Cette suspension pneumatique, elle adapte automatiquement la hauteur de caisse à la vitesse du véhicule, aussi à la nature de la route. Si vous allez en off-road, elle va remonter la garde au sol. Et puis, elle limite le tangage en virage et la plongée au freinage. D'ailleurs, si je freine, là, vous voyez, on a pratiquement une assiette constante. Et ça, un peu à la manière de ce que faisait Citroën avec les suspensions hydractives. Sauf qu'on a plus de confort encore. Ça paraît incroyable. Mais pourtant, c'est vrai. Voilà, on a passé un ralentisseur à 38 km heure, 41. Je sais, c'est très moche. Et ce n'est même pas un ralentisseur. C'est carrément une marche qu'on vient de franchir. On aurait eu n'importe quelle voiture. Je pense qu'on aurait été beaucoup secoués. Je vais me rapprocher, tiens, du EX90 qui est devant. Comme ça, vous allez pouvoir voir le travail des suspensions. Voilà, on a quand même un engin de 2,8 tonnes qui arrive sur des ralentisseurs. Alors, ils ne sont pas illégaux, ceux-là. Comme je vous ai dit, c'est des montagnes. Et on n'est pas trop secoués. C'est vraiment remarquable. Si vous voulez bénéficier de toute la cavalerie, il y a un petit bouton ici. Voilà, qu'il faut mettre sur 4 roues motrices permanentes. Et là, on a donc les 517 chevaux. On passe de 0 à 100. Alors oui, vous avez vu, malgré les 2,8 tonnes, ça pousse quand même assez fort. On passe de 0 à 100 en 4,9 secondes. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que... Alors, on sent le poids. Je ne vais pas vous dire que c'est une ballerine. On sent quand même qu'on est emmené vers l'extérieur du virage. Mais c'est compensé par la suspension. Dans un premier temps, ça chavire un peu. Et puis ensuite, ça corrige. Et franchement, c'est assez surprenant vu le poids du bestiaux. Il y a un secret à cette agilité qui lui donne un peu l'aisance d'un hippopotame en tutu. On est dans Fantasia. C'est un système qui s'apparente à ce qu'on appelle du torque vectoring. C'est-à-dire que vous avez deux embrayages sur l'essuie arrière qui permettent de renvoyer le couple sur la roue extérieure. Donc, ça permet beaucoup plus d'agilité. Ça aide la voiture à tourner en virage. Ça, ça contribue à cette sensation de relative légèreté du EX90. Mais ce n'est pas tout. Parce que ces embrayages, on peut aussi les verrouiller. Et à ce moment-là, on a un blocage de différentiel comme on peut avoir sur les 4x4 qui peut éventuellement aider quand le terrain est glissant à s'en sortir. Enfin, il y a un dernier mode de fonctionnement. C'est l'ouverture, cette fois, des deux embrayages ce qui va libérer l'essuie arrière et vous fonctionnez en pure traction ce qui permet d'économiser l'énergie. On se dit qu'avec un engin qui fait plus de 5 mètres de long et presque 2 mètres de large la circulation en ville ne va pas être facile. Eh bien, détrompez-vous. Parce que si la voiture, c'est vrai, est imposante. Regardez, on a un diamètre de braquage de 11 mètres seulement. Je ne dis pas que ça permet de tourner sur place mais vu le gabarit de l'auto, c'est tout de même pas mal. Et puis, quand vous serez au feu rouge avec la puissance de l'engin et surtout le couple phénoménal il y a assez peu de voitures qui arriveront à vous griller le grand prix des feux rouges. Je vais vous faire la démonstration de la stupidité du tout digital. On peut avoir un réglage du frein moteur mais pour ça, il faut passer par plusieurs menus qui vont s'afficher là. Voilà, on arrive là. Donc, bien évidemment, j'ai une alerte qui se met au tableau de bord comme quoi je ne suis pas attentif à la conduite. Ce n'est pas compliqué. Je suis en train de chercher comment on met en route ce système. Voilà, je l'ai mis sur automatique. Donc, il va, vous voyez, soyez attentif à la conduite, vous semblez distrait alors que je suis obligé de quitter la route des yeux pour mettre en marche ce système. Un simple bouton. Vous voyez, le freinage est quand même beaucoup plus appuyé parce qu'il n'y a pas de frein moteur du tout quand on est sur la position arrêt alors que là, on peut vraiment avoir de la conduite à une seule pédale. On va faire la démonstration avec l'arrivée dans ce rond-point. Je relâche la pédale de l'accélérateur. Je n'ai pas pris les freins. Je n'ai pas freiné encore. Et vous voyez, on serait arrêté avant le rond-point. 110 km heure. Voilà. Non, je parle tout doucement parce que vraiment, on pourrait chuchoter, on peut chuchoter à 110 km heure dans cette voiture tellement elle est silencieuse. C'est un pur bonheur et ça reste évidemment très confortable. On n'aura pas le loisir de faire de l'autoroute à 130 dans le coin où on est donc on ne va pas pouvoir réellement tester la consommation électrique à haute vitesse. Mais déjà là, à 110, beau boulot aérodynamique. Un CX de 0,29. Surtout, pas de bruit aéro et pas beaucoup de bruit de roulement très léger malgré les pneus qui sont gigantesques. On profite des ponts pour faire le bilan consommation de ce EX90 même si on n'a pas roulé très longtemps. J'ai taquiné un peu le bestiau pendant quelques kilomètres. On va aller voir le verdict. Autonomie et trajet. On est à une consommation moyenne de 18 kWh au 100 km. C'est vraiment très bien. La consommation normalisée, elle est de 22 kWh au 100 km. On n'a fait que de la route à 110, mais ça veut dire que là, dans notre cas de figure, on est sûr de franchir les 500 km. Donc si vous n'êtes pas un grand voyageur au long cours à prendre l'autoroute à 130, et bien avec cette voiture, en roulant raisonnablement, vous franchirez les 500 km. Il faut dire que la batterie est juste énorme quand même. Je vous rappelle, 107 kWh. En termes de recharge, on peut se demander pourquoi Volvo n'a pas choisi une architecture en 800 volts. La réponse est simple. Ce X90, il arrive sur le marché avec deux ans de retard. Ça veut dire qu'il a été conçu il y a bien plus longtemps. Et donc, au moment de sa conception, les architectures 800 volts n'étaient pas encore d'actualité. Cela dit, même en 400 volts, il arrive à avoir des allures de charge qui sont plutôt pas mal. Bon, c'est standard en courant alternatif. On est à 11 kW avec le chargeur interne en triphasé. Et puis, sur du courant continu, sur une borne de haute puissance, Ioniti comme ici par exemple, on peut aller jusqu'à 250 kW au maximum. Cela permet de faire 10-80 % en 30 minutes. Si je peux vous dire une chose sur ce Volvo EX90, c'est regarder le bien parce que vous n'en croiserez sûrement pas beaucoup. Vous voyez d'ailleurs, il attire les pigeons qui sont déjà intéressés. Cela ne veut pas dire que les clients vont être des pigeons parce que c'est une voiture absolument superbe. D'abord, esthétiquement. Et puis, c'est la plus confortable de celle que j'ai roulée jusqu'à présent. Une voiture électrique qui offre une autonomie confortable, des performances qui décoiffent. Bref, je ne vous fais pas l'article. En plus, l'intérieur est remarquable. Mais cette version twin performance coûte, vous êtes assis, 110 400 euros. Quand je vous disais que vous n'en verrez pas beaucoup, il s'en vendra certainement entre 500 et 1000 en France. Alors, profitez-en, faites comme les pigeons.